Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Mathédie. Aujourd'hui, je commence un nouveau chapitre sur les barycentres pour les élèves de seconde S. C'est un chapitre très intéressant qui fait beaucoup de manipulations vectorielles pour étudier ce qu'on appelle le barycentre. Donc on va commencer par une activité. Pour l'activité, je vais considérer une tige rigide. Et sur cette tige, on va placer en chacune de ses extrémités un objet avec une masse. Donc ici, je vais placer un objet A avec une masse M. Et sur cette extrémité, je place un objet B avec la même masse M. Très bien. Et la question que je pose, c'est Où dois-je placer ma main pour tenir la tige en équilibre ? Ou en d'autres termes, où se trouve le point d'équilibre ? Donc sur cet exemple, c'est facile. Ça se trouve au milieu. Donc le point d'équilibre se trouve à ce niveau-là. Donc c'est plutôt facile. Très bien. Maintenant, on va changer un peu les données. Je vais placer en cette extrémité un objet A avec une masse M1. Et ici, je place un objet B avec une masse M2. De telle sorte que la masse M1 est plus petite que la masse M2. Et je repose la même question. Où dois-je placer ma main pour tenir la tige en équilibre ? Donc sur cet exemple, on va plutôt se pencher du côté de l'objet B. OK ? Donc sur l'exemple numéro 2, on va plutôt placer le point d'équilibre du côté de l'objet B. Parce que l'objet B est plus massif que l'objet A. Et si je change les données en mettant M1 supérieur à M2, dans ce cas, le point d'équilibre sera plutôt vers l'objet A. Très bien. Et le point qu'on cherche, qui est tantôt au milieu, tantôt du côté de B et tantôt du côté de A, c'est ce point-là que les mathématiciens appellent le barycentre et que les physiciens appellent le centre d'inertie. Dans ce qui va suivre, on va voir toute la théorie qui est derrière le barycentre. Pour démarrer, on va commencer par une série de quelques définitions. La première définition qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un point-point d'arrêt. Voilà. Un point-point d'arrêt, c'est la donnée d'un point de l'espace ou du plan à qui on affecte un coefficient qui est un nombre réel, alpha. Ici, alpha appartient à R. Très bien. Donc, c'est ce couple-là qu'on appelle un point-point d'arrêt. Mais à quoi correspond ce point-point d'arrêt ? En mathématiques, on ne s'intéresse pas à cette question. Par contre, dans le monde de la physique, on peut donner des exemples qui peuvent correspondre à un point-point d'arrêt. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'un point A avec sa masse M1. Donc ça, ça peut être un point-point d'arrêt du plan ou de l'espace. Parce que le point A, je peux placer un objet sur le plan ou dans l'espace, donc affecté à sa masse. Donc, on dit que c'est un point-point d'arrêt. On peut prendre une note en mathématiques, affecté à sa coefficient, donc K. Ça aussi, on peut l'appeler un point-point d'arrêt. Donc, un point-point d'arrêt, retenez juste que c'est un point de l'espace ou du plan à qui on affecte un coefficient qui est un nombre réel. Très bien. Donc, je vais me baser sur cette définition pour définir ce qu'est une barycente. Donc, la deuxième définition, ça va concerner justement deux barycentes. Et c'est une définition qui vaut en même temps théorème. Donc, la définition dit quoi ? Donc, soit Aα, Bβ, deux points-point d'arrêt. Tel que alpha plus bêta est différent de zéro. Il existe alors un unique point qu'on va appeler G tel que alpha GA donc, alpha multiplié par le vecteur GA plus bêta multiplié par le vecteur GB qui est égal au vecteur nul. Donc, G t'appeler t'appeler le barycente du système Aα donc, donc, deux points-point d'arrêt et bêta. Très bien. Et on note G égale à bar du système Aα B bêta. Très bien. Donc, ici de cette définition il sort que le barycente est un point. Donc, c'est un point qu'on appelle G en général et qui est tel que alpha GA plus bêta fois GB égale au vecteur nul. Donc, ici je donne la définition du barycente de deux points-point d'arrêt. Un point-point d'arrêt on avait dit ce que c'était dans la première partie de cette vidéo. Très bien. Donc, c'est une définition toute simple et la caractérisation du point G passe par une relation vectorielle. Donc, on va essayer de donner la preuve de cette de l'existence et de l'unicité de ce point G. Donc, on va donner une preuve de l'existence et de l'unicité du point G. Alors, donc, je pars de la relation vectorielle alpha GA plus beta GB qui est égal à vecteur nul. Très bien. Donc, avec cette relation, je vais essayer d'utiliser la relation de Schall que vous connaissez sans doute déjà en introduisant le point A ici. Ce qui me fera GA plus AB. Je donne un exemple ici. Si j'ai le vecteur, c'est juste un exemple, le vecteur GB ici et le point A qui se trouve là. OK? Je peux faire GA plus AB. C'est la même chose que le vecteur GB. OK? Donc, c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, allons-y. Donc, alpha GA plus beta facteur de GA n'oubliez pas de mettre le beta entre parenthèses plus AB égal au vecteur nul. Donc, je reprends alpha GA plus, là, je développe. Donc, ça me donne beta GA plus beta AB ce qui est égal au vecteur nul. Donc, là, je vais regrouper alpha GA et beta GA. Ça me fera alpha plus beta GA. Donc, là, j'ai alpha plus beta GA plus beta AB égal au vecteur nul. ce que je vais faire, je vais passer le beta de l'autre côté et ici, j'inverse A et B j'inverse A et G pour obtenir AG. Donc, dans ce cas, je vais avoir un signe moins devant. Très bien. Donc, j'aurai moins alpha plus beta AG qui est égal à moins beta AB. Je vais simplifier les deux signe moins et je vais diviser le beta par le coefficient alpha plus beta. Ce qui me donnera que AG est égal à beta divisé par alpha plus beta multiplié par le vecteur AB. Et ceci définit de manière unique les distances et ceci définit de manière unique le point G parce que le point G est égal à beta divisé par alpha plus beta AB. on a divisé ici par alpha plus beta c'est pourquoi il était important de préciser que la somme alpha plus beta était différente de 0. Très bien. Donc, je marque en conclusion de l'unicité de l'unicité de l'existence de G. Voilà. De G, c'est-à-dire du point G. Donc, la formule à retenir c'est que si G égale barre du système de A alpha B beta et alpha plus beta est différent de 0. alors A G est égale à beta sur alpha plus beta AB. Donc, c'est ce qu'on appelle la caractérisation du barycentre de deux points et point D. C'est la formule à retenir. Donc, à présent, voyons quelques cas particuliers. un cas particulier. Très bien. Prenons soit A alpha B beta deux points d'un point D. Tel que alpha plus beta soit différent de 0 et on appelle G le barycentre de A alpha B beta du système A alpha B beta. Parfait. si c'est le premier cas particulier alpha est égal à 0 alors on a donc d'après cette égalité si alpha est égal à 0 on a A G est égal à AB alors A G est égal à AB donc G est égal à A le point G est égal au point A si beta est égal à 0 alors donc toujours d'après cette relation si beta est égal à 0 alors A G est égal au vecteur nul alors A G égal au vecteur nul donc le point G est égal au point A donc si l'un des coefficients est nul le barycentre se déplace sur l'autre point en fait le point qui n'a pas de coefficient nul si les deux sont nuls en même temps c'est à dire que la somme est nulle alors le barycentre n'existe pas parce qu'on ne définit pas le barycentre avec des coefficients dont la somme est nulle ok très bien et si alpha égale à beta si alpha égale à beta alors A G est égal à 1 demi de A B et G est le milieu du segment du segment A B très bien dans ce cas dans ce cas G s'appelle iso barycentre de A alpha B bêta isobarycentre du système A alpha et B bêta donc l'isobarycentre ce n'est rien d'autre que le barycentre de point pondéré avec la même de point pondéré avec la même pondération donc ici alpha égale à bêta donc voilà c'était tout pour aujourd'hui une série de définitions donc on a vu ce qu'on appelle point point de ré ok et on a vu ce qu'on appelle barycentre bary barycentre on a vu aussi quelques cas particuliers de barycentre le cas où l'un des coefficients est nul et le cas où les deux coefficients de pondération sont égaux et dans ce dernier cas on l'appelle isobarycentre donc nous allons revenir avec quelques propriétés sur les barycentres telles que l'homogénéité l'associativité etc donc on se donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne youtube math.id merci dans math.id les mathématiques deviennent un jeu d'enfants aimez abonnez-vous et partagez et partagez et partagez sur les barycentres sur les barycentres sur les barycentres sur les barycentres